Le pistolet automatique Le pistolet automatique, ou plutôt un chargement automatique, est une nette évolution comparée aux armes de pan de la génération précédente, à savoir les revolvers. Le premier pistolet automatique qui va devenir un succès mondial est le Moser C96, bien que ne voyant pas l'adoption militaire immédiate, il est un véritable carton sur le marché civil. Le premier pistolet adopté par l'Empire allemand sera le Luger en 1904, adopté par la marine. L'armée de terre l'adoptera en 1908, remplaçant les variantes du Reich Revolver modèle 1879. Parallèlement aux Etats-Unis, le pistolet qui va remplacer les revolvers New Army et New Service est le Colt modèle 1911. Le Colt 1911 est donc le pistolet automatique standard de l'armée américaine lorsqu'elle arrive en Europe en 1917. Durant la première guerre mondiale, les Fantasins étaient alors principalement équipés de fusils, d'une longueur totale allant du mètre au mètre 80 avec baïonnette et tirant lentement dû à leur mécanisme à verrou, un type d'armes plutôt inadapté dans les tranchées étroites en Europe de l'Ouest. Des solutions alternatives ont rapidement émergé, comme emporter un maximum de grenades, utiliser les armes de corps à corps, armes de poing ou armes spécifiquement développées dans ce but. Certaines sont des modifications d'armes déjà existantes, comme exemple le LP-08. Ces LP-08 n'étaient pourtant pas à la base destinées aux tranchées mais aux artilleurs. Le concept du LP-08 est d'offrir un compromis entre le fusil long et encombrant et l'arme de poing, légère et compacte. Les pistolets et revolvers nécessitent cependant un entraînement rigoureux. Ce sont des armes peu précises avec une portée très réduite, des armes généralement difficiles à maîtriser. Le LP-08 pallie à ces problèmes en offrant un canon plus long des organes de visée réglables et une crosse détachable. Bien qu'étant un item très innovant, l'écrasante majorité des soldats de seconde ligne étaient toujours très largement équipés de carabines et fusils chez tous les belligérants. La guerre de 1914-1918 rend cependant compte d'une chose, les armes de poing, peu importe leur qualité ou défaut, ne sont pas des armes de guerre efficaces. L'armée américaine rendra compte que les armes de poing n'étaient réellement utilisées qu'en cas de situation de self-défense, en combattant les tranchées au corps à corps ou pour peut-être achever un soldat blessé. Avec les tensions augmentant en Europe, les Etats-Unis se rendent compte rapidement qu'ils seront de nouveau impliqués dans un conflit d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui mènera en début 1938 au lancement du projet Light Rifle, fusil léger, par l'US Army Infantry Board, dans le but de mettre en service un fusil ou carabine légère afin de remplacer les pistolets revolver en service pour les troupes de seconde ligne qui pourraient éventuellement se retrouver engagées en combat. Cependant, le département de l'Ordnance, le procurement d'armes, considère les problèmes logistiques trop importants dus au fait d'introduire une nouvelle arme et une nouvelle munition et mettra le projet de côté, faute de moyens. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne et l'URSS attaquent conjointement la Pologne. Le 3, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'US Army Infantry Board renvoie la demande de démarrer le programme fusil léger, demande recommandée par le commandement de l'artillerie de campagne. Le secrétariat de la guerre américain approuve le projet le 15 juin 1940 sans contrainte de budget. Les recommandations pour la nouvelle arme sont un poids à vide de 5 livres maximum avec bandouillère ou 2,25 kg, une portée effective de 300 yards ou 274 mètres, une précision équivalente au fusil de cette époque, la carabine doit être simple, fiable, avec un nombre de pièces minimales et facile à entretenir. La hausse doit être un oeilleton réglable mais uniquement en élévation. Elle doit être alimentée en magasins de 10, 20 et 50 coups et pouvoir tirer en semi-automatique et automatique. Le nombre total d'armes serait estimé à 500 000. Sachant qu'aucune arme civile ni militaire ne correspondait à ces spécifications, une nouvelle arme sera développée et produite. La première étape sera de choisir la munition. Le plan initial est que les prototypes doivent être prêts pour le 1er février 1941. En automne 1940, l'armée approche la Winchester Repeating Arms Company pour développer la munition. Sera choisi le 32 Winchester Self-Loading ou 32 SL réduite en calibre 30 ou 7,62 mm. 25 000 munitions sont commandées pour les essais en février mais avec les commandes des munitions déjà préexistantes, ajoutées à quelques retards, les tests sont reprogrammés pour mai 1941. Cette nouvelle cartouche est nommée 30 M1, l'ogive pèse 7 grammes et a pour dimension métrique 7,62 par 33 mm. Le 1er octobre 1940, plus d'une douzaine de compagnies d'armement et inventeurs indépendants furent contactées. Les armes seront évaluées avec un système de points. Seront notées la fiabilité valant 25 points, le respect du poids et simplicité valant 15 points, la longueur totale et endurance pour 10 points, la précision, l'intensité du recul, la résistance au sable et à l'eau, l'ergonomie et le fonctionnement en position non orthodoxe, 5 points. Les tests seront nombreux et rigoureux. Pour en citer quelques-uns, démontage total avec numérotation des pièces, pesée, démontage et remontage chronométré, mesure de la quantité de flash, mesure du recul sur pendule et mesure subjective par un tireur, précision à 100 et 300 yards, mesure de la vélocité des projectiles à la bouche, test de fiabilité et fonctionnement lorsque l'arme est orientée 75 degrés vers le haut et 75 degrés vers le bas, 5000 tirs pour essais d'endurance entrecoupés d'huilage et nettoyage et les incidents de tir et autres casses doivent être notés. Essais d'endurance avec cadence de tir d'au moins 15 coups par minute jusqu'à incident de tir ou 150 coups consécutifs tirés. Les essais préliminaires auront lieu entre le 8 mai et 15 juin 1941 avec 6 armes testées sur les 10 prévues. Seront éliminées d'office les 4 armes suivantes, la carabine de Colt par Val Browning n'étant pas finalisée à temps, le prototype de High Standard de Carl Gustav Swebilius, suite à une modification de dernière minute, Claren Simpson de Springfield Armory verra son arme rejetée d'office due à son poids trop élevé, la compagnie White Automatic enverra aussi une arme rejetée d'office due à son poids presque 2 fois trop élevé et utilisant la mauvaise munition de calibre 276. Les armes retenues et testées seront donc L'arme de Savage Arm est jugée lourde avec 5 livres 46 et jugée trop complexe avec 83 pièces et donc difficile d'entretien. Les magasins fournis ne se montrent pas particulièrement fiables et lors du test d'endurance, une partie du boîtier de culasse fracture au bout du 2892ème tir. L'arme est réparée et retestée et termine avec des résultats moyens. Elle fonctionne par reculons à culasse rotative. Harrington & Richardson, compagnie déjà connue pour leurs pistolets-métrailleurs M50 et M55, proposent une arme conçue par le même inventeur, Eugene Rising, mais l'arme se montre lourde, problématique niveau fiabilité, en particulier au niveau de l'alimentation. Les étuis ont tendance à se rompre durant l'extraction, relativement violente car fonctionnant par culasse non calée à retard d'ouverture. Malgré quelques sensibilités à l'eau et à la poussière, c'est une arme relativement simple, endurante, facile à opérer, avec une bonne précision et un recul léger. Le poids avec chargeur de 5 coups et de 5 livres 81. La seconde arme de Springfield Armory provient de John Garand, la personne derrière le fusil semi-automatique M1, adoptée par l'armée américaine en 1936. En plus d'être en position favorable, son arme pèse moins de 5 livres. Elle est relativement simple, composée de 44 pièces, montre de bonnes performances en fiabilité, endurance et précision, résiste bien à l'eau mais moins à la poussière. Les quelques problèmes se résument à quelques tirs doubles, quelques tirs accidentels en fermant la culasse manuellement, et l'éjection ayant tendance à projeter des douilles sur l'avant-bras gauche du tireur. Le magasin étant placé verticalement, les organes de visée sont décalés vers la gauche, et les changements recommandés sont de déplacer le levier d'armement, ainsi que de rallonger et épaissir la crosse. Enfin, certains évaluateurs préféraient un magasin en dessous, d'autres trouvaient le placement vertical adéquat. Frédéric Woodhull va proposer une carabine de 1905 modifiée, pesant 5 livres 50 avec chargeur 5 coups. L'arme est jugée trop complexe et avec un mauvais score toute catégorie, avec en plus un recul excessif. La corporation Bendix Aviation va proposer un design par George Hyde, ayant un profil relativement moderne avec une poignée pistolet. Pesant 5 livres 3, cette carabine à empreinte gaz se montre relativement simple, fiable et endurante, facile à entretenir et démonter, ergonomique et avec un recul léger. Ce prototype a pourtant quelques défauts, notamment au niveau du verrouillage, du ressort récupérateur trop faible et la précision trop moyenne à 300 Y. Autoordnance, connu pour ses pistolets mitrailleurs, propose un prototype fonctionnant par recul, pesant 5 livres 50 avec chargeur 10 coups. Relativement complexe, le prototype casse rapidement et sera renvoyé pour être réparé. Cette carabine a de nombreuses faiblesses, peu fiables, peu endurantes, avec un recul inconsistant, mais avec cependant une précision jugée excellente. Jusqu'à présent, aucune carabine présentée n'était jugée satisfaisante, et parmi tous ces prototypes, ceux de Hyde et Garand étaient considérés supérieurs. Les spécifications vont être mises à jour, le poids maximum étant maintenant de 5 livres 50, et la fonction de tir automatique est supprimée, ainsi que le chargeur de 50 coups. La nouvelle série d'essais est établie pour le 15 septembre 1941, avec décision finale prise le 30. Winchester Repeating Arms n'avait initialement pas l'intention de participer au projet. La principale raison, en plus de la production de munitions, est un projet de fusil semi-automatique qui pourrait potentiellement remplacer ou supplanter le M1 Garand. David Marshall Williams, né le 13 septembre 1900 en Caroline du Nord, trouve très tôt un intérêt pour les armes à feu. Lorsqu'il quitte l'école, il part travailler chez un forgeron, où il apprend à travailler le métal. N'ayant pas l'ambition de travailler dans la ferme de son père, il s'engage dans l'US Navy 3 mois avant son 16e anniversaire, le 29 août 1916. Sa tricherie découverte, il est renvoyé le 20 novembre. Il entre à l'académie militaire de Blackstone en 1917, où il sera une fois de plus renvoyé, après avoir volé plusieurs fusils et 10 000 munitions. Après s'être marié, il part travailler pour l'Atlantic Coastline Railroad, et le 12 novembre 1921, il sort une arme pour tirer sur un oiseau, le rate, et est une fois de plus renvoyé. Durant la prohibition, il est impliqué dans la contrebande d'alcool, et lors d'une descente, il assassine un officier de police, et est condamné à 30 ans de prison. Pendant sa peine, il travaillera en tant que forgeron, et en profitera pour construire quelques armes, bien sûr sous supervision. La première est une carabine semi-automatique en 22 long rifle, utilisant un système de chambre flottante, un système s'apparentant à un piston à course courte, où la chambre sert elle-même de piston. La seconde est une modification de Remington modèle 8, en calibre 35 Remington, et utilise le même système de chambre flottante. Le canon original est raccourci, avec une hausse de fusil Kragger Gunsel américain, la chambre flottante est la chambre originale de l'arme, séparée et rattachée via un pas de vis. Ce pas de vis offre juste assez de jeu pour que la chambre puisse bouger, mais sans se dévisser. Lors du tir, la chambre flottante se déplace sur environ 1 15e de pouce, soit 1,7 mm. La troisième est une modification de la première, toujours en calibre 22. La quatrième et dernière arme est chambrée pour la munition 30-06, et construite sur la base d'un défi. Un garde de prison fit le pari avec Williams qu'une arme avec chambre flottante ne pourrait pas être compatible avec un système poussant le canon vers l'avant en même temps. Un défi que Williams va remporter. David Williams s'inscrit pour une commutation de peine le 27 novembre 1927, et le 16 décembre lui est accordé une réduction de peine de 20 ans. Il sort de prison en 1929, retrouve la citoyenneté complète en 1935. Rapidement après être libéré de prison, Williams va soumettre plusieurs brevets en 1931. Ils sont nommés Arme automatique, Mécanisme de sécurité, Système d'extraction et Système de détente, mais le brevet qui nous concerne est uniquement le premier et est accordé le 24 août 1937. Numéroté US 2990-65-6 montre le système de chambre flottante de ses prototypes ainsi qu'un système s'apparentant à un emprunt de gaz à course courte placé sur le côté droit. Il est appelé vibrateur et est un petit piston actionnant directement le levier d'armement, cyclant l'arme, se verrouillant avec une classe rotative. En 1931, l'US Army Hornance place un appel d'offre pour une conversion de mitrailleuses Browning 1917 A1 en 22 LR. David Williams est le seul à répondre et soumets son prototype le 12 mars 1932. L'arme est fonctionnelle et le Major Hatcher, à la tête de la division armes légères de l'US Army Hornance, lui en demande 5 de plus. Ces mitrailleuses utilisent aussi un système de chambre flottante. Le 17 juin 1936 sera introduit une conversion en 22 pour la mitrailleuse 1919 A1 basée sur les travaux de Williams. Cette dernière conversion est développée par Phil Sir Rupert, William Ball et Clarence Simpsons à Springfield Armory. Ces mitrailleuses en 22 nommées M3, M4 et M5 serviront jusque dans les années 60 pour l'entraînement. David Williams sera aussi contacté par Colt pour mettre au point un système permettant au Colt Ace, conversion en 22 du Colt 1911 A1, de produire un recul similaire au 45 ACP pour la familiarisation du recul lors de l'entraînement. C'est ce qui mènera au Colt Service Model Ace y introduisant un système de chambre flottante. En 1938, la direction de Winchester est confrontée à David Williams dans le cadre d'une dispute de brevets. Edwin Pugsley, chef ingénieur chez Winchester, est suffisamment impressionné par les travaux de David Williams qui lui propose un poste qui sera signé le 1er juillet 1939 pour un salaire annuel confortable de 5000 dollars, soit aujourd'hui 84 000 dollars. Lorsque le M1 garante adopté, plusieurs problèmes émergent et ce fusil est vivement critiqué. Assez pour que Winchester décide de travailler sur un potentiel remplacement ou alternative. Jonathan Browning, le beau-frère de John Browning, avait entamé le développement d'un fusil semi-automatique, un design que Winchester va racheter le 30 novembre 1938. Chez Winchester, ce fusil est nommé Model 30 ou G30. Jonathan Browning va rejoindre Winchester en mars 1939. Travaillant donc chez Winchester, Jonathan Browning va mettre à jour le fusil, il sera renommé G30M. Lorsque deux mois plus tard, il décède lors d'une opération à 80 ans, c'est David Williams qui va prendre sa place. Il prend le relais du développement du fusil à partir de juillet. Une seconde personne impliquée au projet est un certain William Romer. Le G30 a un canon de 24 pouces, même taille que celui d'un fusil Springfield 1903. Le G30 passe d'une longueur de canon de 22 pouces, le rendant aux mêmes dimensions que le M1 Garant. Il utilise des magasins détachables et la baïonnette du fusil modèle 1917. Williams va mettre à jour le système d'empreinte gaz, en modifiant notamment la forme de la tige d'action. Winchester va ensuite accepter un contrat de production de M1 Garant, mais continuera à travailler sur le G30M. La première organisation à s'intéresser à cette arme de Winchester, c'est l'USMC, l'US Marine Corps. Ce G30M pourrait se montrer potentiellement supérieur au M1 Garant, ainsi qu'au fusil de Pedersen et de Melvin Johnson. L'US Army Ordnance va alors encourager Winchester à travailler sur le G30M, contrairement à celui de Melvin Johnson, auquel on demande régulièrement d'arrêter les travaux. On rajoutera que le corps des Marines est une entité séparée de l'US Army et n'avait alors pas adopté le M1 Garant. En septembre 1940, les fusils Johnson, G30M et M1, sont testés et comparés au modèle 1903 par l'US Ornance à Aberdeen Proving Grounds. Cela sera suivi par des essais conduits par l'USMC durant les dernières semaines de 1940 à leur base de San Diego. L'USMC avait alors déjà testé le M1 en décembre 1938, mais avait décidé de conserver le 1903 comme fusil principal, malgré les avantages reconnus des fusils semi-automatiques. Ces tests vont reprendre les trois fusils cités plus haut, ainsi que le 1903 en tant que contrôle. Ces essais vont inclure Essais comparatifs de précision, ergonomie, manipulation, démontage, cadence de tir, acquisition de cible à 300 yards avec cible non connue et mouvante, avec et sans baïonnette, fiabilité en température inférieure à 0 degré, fiabilité lors de l'exposition à la pluie, boue, eau salée et sable, mesure de la chauffe du canon, adaptabilité au combat à la baïonnette, mesure du flash, ou fiabilité avec munitions sales, corrodé ou fiabilité sans extracteur. Suite à ces essais, le M1 Garant sera déclaré supérieur et finira par être adopté par l'USMC. Parmi les armes testées, le G30M prend la dernière place. Cela va porter un coup à Winchester, qui comprend que son projet de fusil était bientôt en retard et ne pourrait pas compéter sérieusement face au M1 Garant. Avec la production de M1 Garant déjà entamée, l'armée américaine n'allait pas changer d'avis. Winchester va changer de stratégie et le G30M sera une addition en plus du M1 à la manière du fusil Johnson. En janvier 1941, Edwin Pugsley va demander à David Williams de régler les problèmes du fusil et de l'alléger au maximum. Le nouveau fusil sera nommé M2. Les changements vont être le déplacement de l'empreinte gaz à côté de la chambre, relié à un piston à course courte, et le poids final sera de seulement 7,5 livres, soit 3,4 kg. Une bonne partie des pièces étaient issues de conversion de pièces de M1 Garant, comme par exemple le boîtier de culasse. Pugsley va alors contacter l'US en Nantes et indiquer qu'il pourrait envoyer un nouveau prototype pour une prochaine série de tests. En réponse, René Stoddler va alors se présenter chez Winchester. Il va alors examiner le M2 et demander de l'adapter pour le 30 carabines pour compéter dans le programme fusil léger. David Williams, ayant une personnalité difficile et n'aimant pas le travail en équipe, est écarté du projet et le projet est donné à William Rummer et Fred Humenstone. David Williams, vexé, va se désolidariser du projet et refuse d'avoir son nom lié à l'arme qu'il considère voué à l'échec. Rummer et Humenstone vont compléter le prototype en 13 jours. Le design du bloc culasse et du système de piston sont tous hérités du M2, juste réduit en dimension. Le pontet et puis de magasin proviennent d'un fusil Winchester de la 1907 modifié. La carabine subira un essai préliminaire le 9 août 1941. Le recul est considéré léger avec une bonne ergonomie mais une détente jugée un petit peu lourde et un pattern d'éjection trop anarchique. Enfin, la fiabilité est jugée très moyenne. Malgré cela, l'arme est jugée cependant assez réussie pour recommander la suite de son développement. L'arme pèse alors 5 livres. En parallèle du projet de Winchester, de nouveaux prototypes seront évalués. Celui de Russell Turner, inventeur indépendant, va proposer un design assez atypique à empreinte gaz pesant 4 livres 75 avec magasin de 10 coups. Il se montre plutôt endurant et précis mais avec des faiblesses niveau fiabilité. De plus, le garde-main et la crosse en acier ne sont pas particulièrement appréciés par certains évaluateurs. Woodall va envoyer son prototype mis à jour mais sera refusé une fois de plus pour les mêmes problèmes que précédemment. Suivant les événements en Europe durant l'été 1941, l'opération Barbarossa, la demande pour la nouvelle arme s'intensifie. Maintenant, la carabine devra non seulement être testée par les conseils de l'infanterie mais aussi de la cavalerie, de l'artillerie, des ingénieurs de combat et des blindés. Ils devront cependant chacun préparer leur propre test. L'arme ne sera adoptée qu'une fois que chaque composante sera satisfaite. Ces essais seront organisés à Aberdeen Proving Ground avec en plus la présence de responsables de l'US Navy et de l'USMC. Des essais préliminaires seront organisés la semaine du 8 au 12 septembre pour trier les meilleures entrées. Winchester ne participera pas à ces essais afin de permettre à Rummer et Human Stone de finaliser leur prototype. Une des armes éliminées pendant ces essais préliminaires est celle de auto-ordonnance due à une mauvaise fiabilité et trop grande complexité. C'est entre le 15 et 30 septembre 41 que seront testés les finalistes. Inland, subsidiaire de General Motors, va reprendre l'arme de Bendix Aviation et la modifier. La carabine de Eugene Rising sera grandement améliorée. Ses seuls défauts seront la sensibilité à la poussière et l'ergonomie. L'arme de Turner verra sa crosse et garde-homme remplacée par des pièces en bois mais n'est jugée pas assez fiable. Le prototype de Garand a son magasin maintenant placé sous l'arme mais a aussi des problèmes de fiabilité et un encrassement trop rapide. Lors d'essai en août chez Winchester, un certain nombre de problèmes furent identifiés et il ne restait que 5 semaines pour les résoudre. Pugsley va monter une équipe composée non seulement de Romer et Umestone mais aussi de Ralph Clarkson, Cliff Farner et surtout David Williams à la tête. Mais lorsque Pugsley se rend compte 3 jours plus tard que non seulement les travaux n'avaient pas avancé mais que Williams avait menacé d'abattre Umestone l'accusant de lui voler son invention, l'empreinte gaz et le piston en particulier, la décision est prise de séparer l'équipe en deux, Williams travaillant maintenant seul sur sa propre carabine. Le 12 septembre, l'arme est quasiment complétée mais deux problèmes subsistent. Sachant que les tests démarraient le 15, Pugsley demande à Williams s'il peut aider ce qu'il accepte. Pugsley apprend aussi que les prototypes doivent être prêts pour le 14 à midi à Aberdeen et la dernière modification sera d'augmenter le diamètre de l'empreinte gaz ce qui règle les problèmes de cyclage. Le prototype est amené à Aberdeen le 14 au matin et Umestone reste pour représenter Winchester. Seulement lors des essais, la culasse casse. Les responsables des essais donnent 24 heures à Umestone pour trouver une nouvelle culasse. Malheureusement, il n'avait pas ramené de pièces de rechange et il n'avait aucun moyen d'en produire une sur place. Il va alors donc retourner chez Winchester fabriquer une nouvelle culasse avec les dimensions de mémoire et retourner à Aberdeen faisant l'aller-retour dans la journée. La nouvelle culasse fonctionne alors parfaitement. De toutes les armes testées, la carabine de Winchester se montre alors l'arme supérieure. Le comité se met donc d'accord pour son adoption le 30 septembre et reçoit le nom carabine M1 calibre 30. La production en série mettra cependant du temps à démarrer. Winchester devra développer les plans puis l'outillage à partir des prototypes de carabines et surtout faire en sorte que les différents manufacturiers puissent produire des pièces interchangeables. La première association va être entre Winchester et Inland et le 5 octobre, les deux reçoivent la commande de 5 armes de pré-série. Les carabines produites par Inland seront testées à Aberdeen fin novembre, celles de Winchester mi-décembre. Après réunion de représentants de Inland, Winchester et Springfield Armory, il sera décidé que les plans officiels seront produits par Springfield. Le premier contrat de Winchester demande 350 000 carabines pour 40 dollars l'unité avec sangles, pièces détachées et bouteilles d'huile. La production à grande échelle censée démarrer à partir de septembre 1942 jusqu'en novembre 1943. Ce contrat initial ne sera rempli qu'en fin mai 1944, Winchester rencontrant des problèmes de manœuvre et de procurements d'outillages. Inland reçoit son contrat de production le 25 novembre 1941, 340 000 carabines pour 50 dollars l'unité. Courant décembre, vont s'ajouter 200 000 carabines au contrat. Suivant l'attaque japonaise à Pearl Harbor, le besoin d'armes pour les différentes branches ne fera qu'augmenter. Avant le 7 décembre 1941, le nombre de carabines à main estimé était d'environ 890 000. Passée cette date, la demande ne fera qu'augmenter. La demande dépasse le million en février 1942. Un million d'armes étant jugées irréalistes pour Winchester et Inland, plusieurs compagnies seront contractées pour les produire. En plus de Winchester et Inland, les manufacturiers impliqués seront Underwood Elliott Fisher Company, National Postal Meter, subsidiaire de Rochester Defense Corporation, Quality Hardware and Machines, IBM, les deux usines de Saginaw Steering Gear du Michigan, subsidiaire de General Motors, Standard Products et Rockola Manufacturing. Underwood était un fabricant de machines à écrire, Rockola des Jukebox et IBM des machines à cartes. IBM a eu un rôle un peu controversé pendant la guerre, en particulier via sa subsidiaire allemande Deomag. De juin 1942 à août 1945, la production de carabinets M1 s'élèvera jusqu'à 6 200 000, toutes variantes confondues, sur une durée d'environ 38 mois. Inland en sera le plus gros fabricant avec 6 632 000, suivi de Winchester avec 828 000. Un comité de contrôle sera formé, servant à vérifier la qualité et disponibilité des matières premières, la suffisance de pièces détachées pour l'assemblage, mais surtout assurer que la production soit fluide pour éviter de mettre les usines en pause pour manque de quoi que ce soit. En plus des compagnies se chargeant de l'assemblage, un grand nombre de sous-traitants seront impliqués. Quality Hardware ne produisait eux-mêmes que les boîtiers de culasse, Rockola uniquement que les 13 pièces principales de l'arme, qui verront d'ailleurs un grand nombre de leurs pièces refusées par inspecteurs peu qualifiés. John Pedersen va s'associer avec la famille Erwin, fabriquant des meubles, fondant la Erwin Pedersen Company pour espérer produire des M1 après avoir décroché un contrat pour 112 000 armes le 24 avril 1942. Les problèmes rencontrés vont être un déficit de main-d'oeuvre, d'outillage et aucune arme ne sera produite cette année. Un batch de pré-production sera livré à Abarth in Proving Grounds en mars 1943, mais se révélait rempli de défauts de manufacture et les 3542 armes produites seront refusées et recyclées par l'usine Saginaux de Grand Rapids, même ville où était localisé Erwin Pedersen. Finalement, le baptême du feu de la carabine M1 sera durant la campagne d'Afrique du Nord démarrant en novembre 1942. Le design de la carabine M1 évoluera assez peu durant la guerre. Les organes de visée prennent la forme d'une hausse en L, non ajustable, avec deux oeilletons pour distance de 150 et 300 yards, avec un guidon offrant un visuel très similaire à celui du fusil M1 Garand. La carabine M1 est principalement alimentée par un chargeur double colonne de 15 coups. Les premières critiques seront la hausse jugée trop simple, une sûreté ressemblant trop à un bouton d'illusion de magasin et l'absence d'un tenon de baïonnette. C'est pour cette raison que le personnel fourni avec carabine M1 se verra aussi donner le poignard M3 à la place d'une baïonnette. Le tenon de baïonnette n'apparaîtra qu'à la toute fin de la guerre et c'est pour cette raison qu'on considère généralement que les carabines avec baïonnette sont des exemples d'après-guerre. Une autre modification sera le changement de la culasse plate vers une culasse plus arrondie, plus économique à produire et parfois considérée plus solide. Seront introduits par Winchester et Inland une hausse ajustable et une sécurité différente. En mars 1943 sera adopté un lance-grenade nommé M8 produit en deux variantes et au nombre de 380 000. Ce lance-grenade peut tirer vers les cartouches spécialisées M6 et M7 des grenades antipersonnelles, fumigènes ou antichars, grenades à fusil partagées avec les fusillés M1 Garand et Springfield 1903. La variante de carabine à main la plus reconnaissable est la M1A1 à crosse pliante. C'est René Studler qui propose l'idée en début 1942 pour les parachutistes. L'origine du design de la crosse provient de Inland par un certain Frederick Samson. Proposée en mars 1942, cette crosse pliante est approuvée le 29 avril. Les marquages des M1A1 et M1 sont identiques puisque toutes les M1A1 sont des carabines à main standard placées dans un fût différent, ces fûts étant fabriqués par deux sous-traitants S.E. Overton et Royal Typewriter. La production sera séparée en deux batchs, un entre novembre 1942 et octobre 1943, où les parties en bois seront produites par S.E. Overton, les parties en acier par Royal, puis l'arme complétée et assemblée par Inland. Le second batch, produit de mai 1944 à décembre 1944, est initialement produit à partir de crosse et fûts récemment du dernier batch jusqu'à l'épuisement. Royal et Overton reprendront leurs productions respectives, cette fois-ci assistées par la compagnie J.S. Richardson. Ce second batch va comprendre les différentes améliorations tardives. Durant 1945 et jusqu'en 1946, on suppose que Springfield Armory aurait repris la production de crosse et peut-être assemblé quelques exemplaires. Les M1A1 verront le feu pour la première fois durant l'opération Husky en Sicile en juillet 1943. Durant le développement de la carabine M1, l'estimation était que 80% du personnel normalement équipé de pistolets devrait recevoir cette nouvelle arme. Dans les faits, les carabines M1 se révélèrent être plus qu'un simple remplacement. Pour donner quelques chiffres, théoriquement, en 1942, une division standard de l'US Army comptait 12959 soldats. Parmi eux, 5204 étaient équipés de carabines M1. Tandis que dans une division aéroportée pour un total de 8203 soldats, 3328 d'entre eux étaient équipés d'une carabine M1. Dans ces exemples, 40% du personnel se voyait équipés d'une carabine M1. En 1944, dans un bâton d'infanterie de 871 hommes, étaient répartis 81 pistolets, 219 carabines M1 et 571 fusils garants. Pour un bâton d'infanterie aéroporté de 583 hommes, le nombre de carabines était de 310 et celui de fusils, 280. Cela montre donc qu'au fur et à mesure de la guerre, en fonction du rôle du soldat, la carabine M1 se montre être parfois une arme préférable. Cette arme ne se montrera pas être utilisée uniquement par les troupes de seconde ligne et régulièrement en tant qu'arme principale pour troupes combattantes. Ce sont les divisions d'artillerie qui se retrouveront avec la plus grande proportion de carabines M1. Cela est dû à une des principales préoccupations des états-majors, l'attaque de position d'artillerie par des parachutistes ou d'infanterie motorisée et dans ces cas-là, fournir les artilleurs avec une arme plus efficace qu'un pistolet fait complètement sens. Ces divisions d'artillerie recevront aussi beaucoup d'armements défensifs comme des mitrailleuses lourdes de calibre 50 ou armes anti-char pour se protéger contre ces menaces. En plus des artilleurs, les servants de mortiers, de mitrailleuses, conducteurs de véhicules, personnels de communication ou de quartiers généraux recevront des carabines M1. Pour les parachutistes, la carabine M1 est considérée un bon compromis. Les fusils M1, pistolet mitrailleur Thompson ou fusil automatique barre souvent jugés trop lourds et trop encombrants. Lorsque distribués aux parachutistes, les carabines M1 A1 recevront un holster de cuisse caractéristique. Chez les ingénieurs de combat, la proportion de carabines M1 est très variable et dépend généralement de la proximité des combats. Les unités responsables de construction de ponts par exemple se verront distribuées relativement peu de M1 jusqu'à 10%, tandis que les opérateurs de chemin de fer en recevront une plus grande proportion jusqu'à 60%. Le corps des Marines, très attachés à son concept de marksmanship où chaque soldat devrait être très entraîné au tir de précision, se montrèrent très friands de carabines M1. En effet, les Marines, combattant principalement dans le Pacifique, ne se retrouvèrent pas souvent en situation où une arme précise à distance était nécessaire. En mai 1944, pour une division soit 17 000 hommes, le nombre de carabines M1 en service était d'environ 11 000. Ces carabines se révélèrent très utiles pour des combats à courte portée dans des jungles denses. En mai 1944, la question du tir automatique revient sur la table. Cette recommandation provenant principalement des troupes combattantes dans le Pacifique et aéroportées. La conversion au tir automatique sera recherchée par Winchester en conjonction avec Springfield et Inland. La solution proviendra d'une équipe d'Inland consistant à un ensemble de pièces s'ajoutant au boîtier de culasse rendant possible le tir automatique. L'ajout du tir automatique ne nécessite que très peu de modifications, creuser un peu de bois dans le fuit à gauche de l'éjection pour y placer le sélecteur de tir ainsi que de nouveaux marquages. Sera aussi introduit un chargeur de 30 coups nécessitant de renforcer le loquet de maintien du chargeur. Nommés T4, 500 carabines automatiques de pré-serie seront évalués et seront adoptés en octobre sous le nom M2. Winchester avait aussi développé sa propre variante et de nombreux exemplaires ne passeront pas les inspections. Arrivé à la fin de la seconde guerre mondiale, environ 554 000 M2 seront produites, principalement par Inland. Ce nombre inclut les M1 convertis qui recevront de nouveaux marquages. Un nombre très limité de M2 verront le combat à la toute fin de la seconde guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt, alors président des Etats-Unis, créé le 27 juin 1940, une organisation visant à coordonner les différents projets de recherche potentiellement applicables au domaine militaire. Ces projets incluent par exemple la recherche sur les radars, le projet Manhattan et les dispositifs de vision infrarouge. Le 24 septembre 1943, plusieurs représentants de l'US Army, de l'Ordnance et des ingénieurs vont se réunir sur la question des appareils de vision infrarouge alors en développement. Le 27, la décision est prise de déployer ces dispositifs, les carabines M1 et M2 choisis comme plateforme. On rajoutera que la détection infrarouge pour usage militaire était un sujet largement recherché par les différentes armées du monde dans les années 30. Franz Urbar, spécialiste des infrarouges, fuit l'Autriche récemment annexée en 1938 et deviendra un personnage clé du projet. La première étape sera de mettre au point un montage lunettes pour la carabine M1. Quelques mois avant cela, Inland avait testé un moyen de monter la lunette M73 B1, lunette de grossissement 2.5 que l'on retrouve sur le fusil springfield 1903 A4. Ce prototype est nommé M1 E7. Testé entre novembre 43 et janvier 44, ce M1 E7 s'est montré juste satisfaisant, la lunette ayant subi des dommages lors du tir. Les premiers prototypes de vision infrarouge américain étaient destinés à la conduite de nuit testée à Fort Benning en juillet 41 mais jugée trop peu efficace. Le premier dispositif jugé acceptable est le télescope à vision infrarouge type C1 qui sera utilisé par l'US Navy en nombre très limité à partir d'été 44. Celui produit et utilisé en plus grand nombre est le type C3 d'une portée maximale de 10 miles très intensément utilisé dans le Pacifique pour la signalisation et baliser des positions. En plus de la marine, l'US Army était bien évidemment intéressé envers ces appareils en particulier pour la conduite de nuit visée pour l'artillerie et reconnaissance. Ces dispositifs avaient bien évidemment des contraintes de poids, dimensions et puissances. Basé sur un microscope à électrons, le télescope type D servira de battre de nouveau prototype offrant le meilleur compromis entre poids et dimensions. Le type B est un dérivé adapté pour la conduite de véhicule et bien que restant expérimentaux, ils démontrèrent lors d'essai en août 42 la faisabilité de la conduite dans le noir complet. Le 20 juillet 43 sont annoncés les recommandations par un dispositif de vision infrarouge d'un poids maximum de 15 livres, une portée de 235 yards et une autonomie de 6 heures permettant de se mouvoir dans le noir complet. Un second dispositif est recommandé, celui-ci ayant pour but de détecter l'ennemi. Développé à l'université Rochester à New York, ces deux dispositifs sont appelés Snooperscope type K1 et Metascope type F. Ce sera donc le 24 septembre 43 que seront commandés 500 types K et 1000 types F principalement destinés aux troupes du Sud-Ouest Pacifique. Suite à ça, le M1E7 mis à jour pour adapter l'unette infrarouge sera nommé T3. L'équipement infrarouge de l'US Navy étant considéré prioritaire face à l'US Army, il en résultera à plusieurs conflits d'intérêts. L'une des inquiétudes étant la capture de l'unette infrarouge par l'ennemi, leur permettant de le utiliser contre eux ou de développer leur propre programme. Les essais de carabines à l'unette infrarouge commenceront à partir du 18 janvier 1944. Le poids combiné sans la carabine de la batterie, alimentation, lampe et lunette était d'environ 20 livres. Lors des essais sur les 4000 coups tirés avec ces dispositifs, aucun incident portant de l'arme ou de l'appareil ne furent notés. La portée effective pour le tir était d'environ 35 yards, la portée maximale de l'appareil estimée à 100 yards. La lampe était considérée trop lourde, le faisceau n'était pas aligné avec la lunette qui ne donne pas un éclairage suffisant et homogène, l'arme est trouvée trop instable lors du tir, le filtre infrarouge jugé trop fragile, sensible aux températures, la lunette gêne l'éjection et les contrôles de l'alimentation de l'optique étaient jugés difficilement accessibles. La principale raison de ces relatifs mauvais résultats est que ces dispositifs étaient purement des prototypes de laboratoire. l'évrier et 15 avril 1944, une seconde série de tests aura lieu. Ces tests incluent une identification de personnel, habillé différemment en vert-olive, uniforme HBT et jean bleu, position debout, accroupie et allongée. Il en résultera que la distance optimale pour identification est de 200 pieds et au-delà jusqu'à 450 pieds, le personnel est difficilement identifiable. A partir de 200 pieds, ils ne sont pas repérés en position allongée. Finalement, la portée maximale est estimée entre 200 et 225 pieds selon conditions, comme la végétation, météo, température, ambiante pour une autonomie d'entre 6 et 6h20. Les dispositifs ne sont pas waterproof. Le 5 février 1944, la carabine T3 est recommandée pour adoption. Seront commandées 750 carabines M1-E7 pour livraison le 1er avril. On rajoutera que ces T3 produits durant la guerre n'ont pas d'encoche pour sélecteur de tir. Peu après la fin de la guerre, sera introduit une nouvelle crosse sans montage de lampe. Le 29 novembre 1944, sera établie une quantité finale de 1420 snooperscopes et 715 sniperscopes pour l'US Army. Les T3 seront déployés en nombre très limité fin 1944 et verront leur baptême du feu durant les campagnes d'Okinawa et des Philippines avec un succès raisonnable. Il est important de noter quelques points. Ces appareils infrarouges sur carabine M1 ne sont pas destinés aux personnels combattants en première ligne, mais aux personnels de sécurité et de mission de reconnaissance de nuit. Les sniperscopes et snooperscopes ont les mêmes performances. Ce sont cependant des appareils volumineux, vulnérables et encombrants avec des batteries qu'il faut remplacer. Contre un ennemi alors habitué à infiltrer et attaquer de nuit dans un environnement de végétation intense, ces appareils infrarouges montés sur carabine M1 sont considérés tout à fait acceptables pour leur utilisation et permettent une meilleure identification de potentiels ennemis, ce qui est bien plus efficace qu'utiliser le sens de l'ouïe. Il y a deux principales variantes d'optique infrarouge appelées sniperscopes pour la carabine M1. Le sniperscopes M1 ou télescopes T120 considéré trop fragile et trop peu performant mis un jour plus tard avec le sniperscopes M2 ou télescopes T230. Il sera recommandé d'équiper les carabines avec le cache-flamme T23. Le montage jugé suffisamment résistant lors du tir, le corps des ingénieurs va recommander l'adaptation du sniperscopes M2 sur carabine M2. Le 25 juin 1945, il sera décidé qu'une carabine M2 avec sniperscopes M2 et cache-flamme T23 sera adoptée en tant que carabine M2-T3 puis finalement M3. Le dernier changement prendra effet le 3 juillet 1945 consistant à déplacer le capteur afrarouge sur le dessus de la lunette au lieu de sous la crosse. Bien que la commande totale ait atteint 15 000 armes, la production estime de T3 par Inland n'est que d'un peu moins 1700. Winchester n'en aurait produit que 1108. En effet, la décision sera prise d'arrêter la production de carabines M3 car le 2 septembre 1945, le Japon capitule. Les toutes dernières livraisons auront lieu le 7 septembre. Avec la mise en place du land lease durant la seconde guerre mondiale, un grand nombre de carabines seront distribués à travers le monde. La Grande-Bretagne recevra au total 22 500 M1, 2100 M1 A1 et 753 M2. Un des plus gros utilisateurs de carabines sera la France. Un grand total de 100 000 carabines seront livrées à la France, que ce soit pour la résistance ou les forces françaises libres, puis, passées la guerre, seront redistribuées par l'armée française, par les parachutistes, commandos ou légionnaires en Indochine et Algérie. Il est souvent raconté que l'Allemagne durant la seconde guerre mondiale était très friante de carabines M1 de prise. La Wehrmacht, tout comme la Waffen-SS, sont connues comme étant des organisations utilisant un grand nombre de matériel capturé et parfois réintégrés dans la ligne logistique et redéployés. Comme exemple, le canot automoteur Marder II, hybride entre un châssis de Panzer II et un canon russe F-22 de calibre 76,2 mm ou la capture de pistolets-métrailleurs PPSH-41 rechambrant 9 mm utilisant des chargeurs de MP40 et renommés MP41R. Pour le cas de la carabine M1, son nouveau nom allemand est carabine semi-automatique 455A. Et parmi les photos de soldats allemands avec carabine M1, beaucoup manquent de contexte. Par exemple, en décembre 1944, durant les combats dans les Ardennes, un groupe de reconnaissance américain tombe sur une unité SS plus lourdement armée et prend retraite. Par la suite, le matériel abandonné sera réutilisé par la propagande, comme on peut le voir sur cette photo avec ce civil qui n'a l'air pas très inquiété. Il ne faut pas oublier que dans la Wehrmacht et la SS, étaient intégrés des espoirs entièrement dédiés à créer de la propagande en produisant des photos et des films. Un second exemple est la présence de carabines M1 par les troupes d'occupation au Danemark provenant de livraisons alliées pour la résistance. On rappellera qu'en règle générale, l'utilisation d'armes alliées ou russes par l'axe était en général rare et très situationnelle étant donné l'absence de pièces et munitions. Les avantages mis en avant de manière uniforme pour la carabine M1 sont son poids et dimension ainsi que ses chargeurs de plutôt haute capacité. En revanche, la question de la puissance de la munition des 30 carabines fait encore débat aujourd'hui. En effet, beaucoup considèrent la carabine M1 ainsi que la carabine M2 comme trop peu puissante et trop peu précise. Il faut cependant recontextualiser sur deux points. La carabine M1 n'a jamais été conçue pour remplacer les fusils M1 Garant ou fusils automatique barre mais pour remplacer les pistolets revolvers alors en service. La question pertinente n'est donc pas de comparer le 30 carabine au 30-06 mais au 45 ACP tiré depuis un pistolet ou un pistolet mitrailleur et de comparer les performances d'une arme d'épaule comparée à une arme de poing. Il est évident que le 30-06 est bien plus puissant que le 30 carabine. Pour le Colt 1911, en prenant les chiffres des manuels de l'époque, la balle standard de 45 ACP pèse 230 grains soit environ 15 grammes puis lorsque tiré depuis un canon de 5 pouces, le projectile a une vitesse à 7,50 mètres de 800 pieds par seconde soit 244 mètres par seconde. Pour ces chiffres, on obtient une énergie cinétique de plus ou moins 445 joules. Pour le cas d'une carabine à main et son canon de 18 pouces, pour la munition standard de 110 grains soit 7 grammes, la vélocité à la bouche est de 1900 pieds par seconde soit 579 mètres par seconde ce qui délivre une énergie cinétique de 1173 joules. On obtient donc une munition avec une ogive de calibre réduit et plus légère certes, mais avec une bien plus haute vitesse de sortie. Le 45 avec sa lourde et lente ogive a une portée bien plus réduite y compris dans les PM, pistolet mitrailleur. Un second avantage du 30 carabine par rapport au 45 ACP est la pénétration que ce soit d'obstacles, de casques ou de vêtements divers. De plus, comme dit précédemment, le tir à la carabine est plus accessible que le tir à l'arme de poing. La comparaison la plus pertinente, si l'on prend une munition avec un point d'ogive comparable, tirée depuis une arme avec un canon de longueur équivalente, on trouve que, en fonction des choix de marque et de munition, que le 30 carabine a des performances équivalentes au 357 magnum. Pour résumer, une balle plus lourde, un calibre plus large, ne signifie pas forcément plus d'énergie et plus d'énergie ne veut pas forcément dire une munition plus efficace sur cible humaine. Le 30 carabine a cependant quelques avantages par rapport au 30 06, comme son poids et dimension réduite, permettant au personnel de transporter plus de munitions, mais aussi beaucoup moins de recul et donc une cadence de tir potentiellement plus élevée. Un dernier avantage au 30 carabine est l'utilisation d'amorces non corrosives, une caractéristique nécessaire due à l'empreinte gaz ayant tendance à s'encrasser. L'inquiétude de la puissance réduite du 30 carabine va mener par exemple à l'utilisation de beaucoup de munitions traçantes jugées à tort causant plus de dégâts. Pour finir, le 30 carabine et la carabine M1 ont une portée et puissance largement suffisante, l'écrasante majorité des combats ayant lieu à moins de 300 mètres, que ce soit dans la jungle, combat urbain ou dans le bocage normand par exemple. En général, les carabines M1 étaient plutôt très appréciées et plutôt fiables malgré une sensibilité au sable, à la poussière, au froid et à la mauvaise qualité des chargeurs mais ce point là n'était pas vraiment un problème, les munitions étant toujours livrées avec des chargeurs neufs. Un dernier défaut justifié est la crosse de la variante M1A1 jugée très fragile et tellement inconfortable que quasiment inutilisable. Passé mai 1945, l'Allemagne se retrouve occupée par les alliés et la Russie en quatre zones. Dans la zone américaine, les services de police et de sécurité sont réformés, rééquipés et dirigés par les Etats-Unis. L'armement de la police allemande sera composé de matraques et armes de poing pour zone urbaine avec parfois quelques carabines autorisées pour zone rurale. Ces armes et munitions devront être de manufactures étrangères si disponibles pour ne pas encourager le réarmement de l'Allemagne. Seront donc fournies à la nouvelle police allemande des Colt 1911 ou autres revolvers en calibre 45 ou 38. Initialement, les carabines citées précédemment consistaient principalement en carabines carcano, puis seront principalement introduites des carabines M1. Toutes ces armes recevront de nouveaux marquages. Lorsqu'en 1955, la RFA reprend contrôle et que l'occupation alliée arrive à sa fin, l'armée de l'Allemagne de l'Ouest se forme, la Bundeswehr. Durant les premières années après sa formation, la Bundeswehr va utiliser des armes achetées à l'étranger comme le FN Fall ou issu de surplus. Les carabines M1 et M2 en service allemand seront largement utilisées jusqu'à l'introduction du HK G3 mais ces carabines seront conservées pour les cas d'urgence et la réserve. Au total, environ 22 000 carabines M1 seront reçues par l'Allemagne de l'Ouest. Au même titre que la France ou le Danemark, la résistance autrichienne recevra des livraisons de carabines par les Etats-Unis. Bien que le plan initial était de ne pas occuper l'Autriche après la fin du conflit, l'URSS, après être entrée en Autriche, occupe Vienne. Les alliés vont vite comprendre les intentions soviétiques n'autorisant pas d'élection libre et finalement, au même titre que l'Allemagne, l'Autriche sera occupée en quatre zones américaine, britannique, française et soviétique. Armer les organisations de police et de gendarmerie autrichienne se révèlèrent être un vrai défi, alors en sous-effectif. Avec l'enjeu de reprendre le contrôle de Vienne et de l'Autriche en général, des discussions secrètes auront lieu pour former et équiper une armée autrichienne dès 1947. Des armes américaines seront donc livrées à la gendarmerie, les faisant passer pour les armes de l'Ainlis à destination de la zone britannique ou pour du stockage en France et en Allemagne. Une organisation appelée B-Gendarmerie, faisant théoriquement partie de la gendarmerie autrichienne, sera habillée et équipée par l'armée américaine, financée par un compte bancaire en France et servant, dans les faits, d'armée de transition. L'occupation autrichienne se termine en juillet 1955 et il est généralement considéré que la B-Gendarmerie est un prédécesseur de la boule de serre, l'armée autrichienne. Il est estimé qu'au moins 27 000 carabines M1, M1A1 et M2 seront données ou laissées par les américains en Autriche. On pourra rajouter qu'il y a quelques modifications de carabines d'origine allemande, comme montage de lunettes, hausses avec encochants U ou altérations du guidon. Le second conflit où les carabines M1, M2 et M3 seront déployées et la guerre de Corée. La variante la plus nombreuse étant la M2. On la verra très appréciée pour ses qualités d'armes légères automatiques, compactes et suffisamment contrôlables, des avantages que le M1 Garand ne possède pas. Un des problèmes rencontrés sera lors d'assauts nord-coréens ou d'embuscades. Les troupes américaines avaient tendance à gaspiller leurs munitions. Cela montre que les armes automatiques nécessitent beaucoup d'entraînement et de discipline. C'est un problème partagé avec beaucoup d'armes automatiques. Durant le conflit, les troupes sud-coréennes recevront beaucoup de carabines, les déploront principalement pour la police et troupes de réserve. Sachant qu'un certain nombre de carabines et d'outillages de production furent donnés à la Chine nationaliste, certaines copies de carabines à main seront utilisées pendant la guerre de Corée par les troupes chinoises. Passée la guerre de Corée, les carabines M1, M2 et M3 entament leur phase de remplacement. En 1957, le M14, ayant démarré comme une mise à jour du M1 Garand, est adopté par l'âme américaine et le corps des Marines, bien que sa distribution ne démarre vraiment qu'en 1959. Ce M14 devait normalement remplacer les fusils M1 Garand, mais aussi les pistolets mitrailleurs Thompson, M3, carabines M2, M1 ainsi que le fusil automatique Browning. Mais en raison de son poids et dimension et sa difficulté à maîtriser lors du tir automatique, il ne remplacera jamais complètement les PM et carabines en service. Le M14 s'étant révélé absolument inutilisable en automatique, de nombreux exemplaires seront bridés en semi-automatique et de ce fait, les carabines M1 et M2 resteront en service chez les troupes de support, équipage hélicoptère, force spéciale, mais aussi infanterie, et ce jusqu'à l'introduction à grande échelle du M16, l'arme qui va réellement remplacer les carabines M1 et M2. La police militaire de l'US Air Force, quant à elle, démarre le remplacement des carabines M1 et M2 dès le début des années 60 par, là aussi, les premières variantes militaires de l'AR-15. Un nombre non négligeable de carabines M1 et M2, fusils M1 et PM resteront dans l'inventaire pour la réserve ou autre cas d'urgence. Toujours dans les années 60 et 70, de nombreuses organisations militaires recevront des M1 et M2 surplus, à savoir l'ARVN, l'armée de la République du Vietnam, le Vietnam du Sud, idéale pour les soldats vietnamiennes de plus petite stature. Le Viet Cong, ainsi que l'armée du Vietnam du Nord, captureront un certain nombre d'armes en service français durant la guerre d'Indochine, ainsi qu'aux Américains plus tard, et les utiliseront contre eux. Les carabines M1 seront aussi largement utilisées par les forces de police ou sécurité ferroviaire américaine dans les années 70, et ce jusqu'à la diffusion d'AR-15 semi-automatiques commerciaux ou M16 et M14 de surplus. La carabine M1 se révélera être une arme influente sur plusieurs points. C'est une des premières armes à utiliser un système de pistons à course courte, un type d'empreinte gaz qu'on retrouve sur de nombreux systèmes. Il s'agit aussi d'une des premières plateformes à recevoir un dispositif de vision infrarouge, un dispositif qui, contrairement au Zegel-Geret 1229 du SG-44, a réellement été utilisé en combat bien qu'en nombre réduit. Malgré ses supposés défauts, le 30 carabine sera aussi adapté dans de nombreuses armes post-seconde guerre mondiale, comme la carabine automatique Clark canadienne, de nombreux prototypes français, mis au point par d'anciens ingénieurs de Mauser, les Cristobal Model 2 62 Dominicain ou le Beretta Model 57 italien. Un grand nombre de compagnies produiront des copies de carabines M1 et M2, comme la firme allemande Erma, qui en produiront pour les autorités allemandes, ou Hawa Machinery au Japon, à la fois pour la vente commerciale et troupes japonaises. Évidemment, beaucoup de firmes américaines produiront des carabines M1, avec certaines plutôt atypiques, le modèle Enforcer, avec poignet pistolet et canon court, une variante appelée Paratrooper avec cross-télescopique, des éditions spéciales anniversaires, des variantes 9mm Parabellum, ou munitions assez uniques, comme le 7.5 Spitfire, pour ne citer que quelques exemples. Le 30 carabines sera aussi utilisé en tant que munition pour arme de poing. On pourra citer le pistolet Kimball, le Ruger Black Hawk, le Thompson Center Contender, ou l'Automag AMT-3. Enfin, le débat de catégorisation des carabines M1 et M2. En effet, il y a mention parfois de la carabine M2 comme étant un fusil d'assaut. On retrouve en effet les magasins détachables, le tir automatique et une munition relativement légère. Cependant, cela ne suffit pas à la considérer comme telle. Le but d'un fusil d'assaut étant d'être utilisé en première ligne et en tant qu'arme principale de fantassin, comme pour le cas de la Seconde Guerre Mondiale, un fusil à verrou ou un PM. On ne peut donc pas considérer la carabine M2 comme un fusil d'assaut. En revanche, on peut la considérer ainsi que la variante M1 et M1A1 comme arme de défense personnelle ou PDW en anglais, catégorie dans laquelle on retrouve des armes telles que le FNP90 belge, le HK MP7 allemand ou encore l'AKS-74U, toutes des armes censées équiper troupes de support, logistique, de quartiers généraux ou équipage de véhicules. Quant à David Williams, il restera travailler chez Winchester. Après la séparation de l'équipe, il travaillera sur sa propre version de la carabine calibre 30 qu'il terminera en décembre 1941. Cette carabine sera finalisée trop tard et ne sera jamais testée. Suite à cela, il continuera à travailler sur les fusils G30 et M2 ainsi qu'un fusil anti-char en calibre 50. Basé sur sa carabine, Williams mettra au point le G30R, un fusil qui sera testé par l'US Army en début 1944 sous le nom T-10E1. Il sera alors recommandé de développer une variante automatique du G30R pour éventuellement remplacer le fusil automatique Browning. En introduisant un canon lourd, un cache-flamme et un bipied, le G30R prend le nom de Williams Automatic Rifle ou WAR. Il sera essayé fin 1944 puis juillet 1945 mais avec la capitulation japonaise, le projet sera avorté, une décision parfois jugée regrettable, l'arme étant non seulement prometteuse mais surtout lorsque l'on sait le retour de la guerre en Asie en 1951. Par la suite, Williams va proposer une variante file de sa carabine ainsi que deux fusils semi-automatiques en calibre 12 et calibre 20, les modèles 50. Williams quitte son travail à temps plein chez Winchester en 1951 et verra ses designs réutilisés par Winchester comme par exemple une carabine en calibre 224 WLR développée par Ralph Clarkson à destination d'essai de l'US Army en 1956, une carabine qui va perdre la compétition face à une arme développée par un certain Eugene Stoner. Bien que n'ayant que très peu participé au réel développement de la carabine M1, Williams va s'approprier la légende d'avoir inventé la carabine tout seul. En parallèle, ce qui va grandement la diffuser est le film de MGM Carabine Williams où David va édulcorer son séjour en prison et s'attribuer à l'invention de l'arme. Cela sera accentué par le fait que l'acteur jouant son rôle est James Stewart, acteur de renom. Suis-à-la sortie du film, une parade aura lieu à Fayetteville en Caroline du Nord où seront présents les généraux d'Olas MacArthur, Lucius Clay ainsi que Odie Murphy. Passés les années 60, la santé de Williams va rapidement se détériorer, autant physiquement que mentalement, mais inventera tout de même une dernière arme, une mitrailleuse en calibre 22. David Williams s'éteint le 8 janvier 75. La cause attribuée est un trouble mental organique, résultant apparemment d'un alcoolisme. Les carabines M1 et M2 et autres dérivés et une des familles d'armes les plus produites de la Seconde Guerre mondiale est utilisée massivement par différentes composantes de l'armée américaine, mais aussi de nombre d'autres organisations étrangères, allant de la résistance, aux alliés, mais aussi ennemis des Etats-Unis et ce, bien passé 1945. Et encore aujourd'hui, les carabines M1, que ce soit des originales ou des reproductions, sont des armes civiles pour le tir ou la collection très prisées. Mais dans un contexte militaire, la carabine M1 est un des meilleurs exemples qu'une arme compacte, légère, tirant une munition relativement peu puissante, est une bonne option pour la majorité des combats, ayant très souvent lieu à moyenne portée. Sous-titrage Société Radio-Canada